Bonjour les enfants, comment allez-vous aujourd'hui? Alors aujourd'hui, nous sommes mercredi 22 avril et nous allons démarrer notre journée par un travail artistique. Nous allons lier l'art visuel au graphisme. Vous allez faire un travail artistique à partir de l'observation des œuvres d'Alexandre Calder. Voici les œuvres d'Alexandre Calder. C'est un artiste américain. Donc vous allez d'abord observer ces œuvres là. Regardez les couleurs, regardez ce qu'il a tracé, ce qu'il a fait et là aussi. Il y en a plusieurs. Regardez, il y a là, ici, encore là et là. Voilà, donc vous avez bien compris que la base du travail, ce sont les, très bien, les boucles. Et bien sûr, il y a quelques ronds qui accompagnent les boucles dans le travail de cet artiste américain. Bon, qu'est-ce que vous allez faire? Voilà ce que vous allez faire. Prendre une feuille blanche. Bien sûr, si c'est du papier constant, ce sera vraiment très, très bien. Avec un crayon à papier, vous allez tracer des boucles. Vous allez tracer, bien sûr, des boucles comme vous le voulez, dans le sens que vous aimez. Des petites, des moyennes, des grandes, des minuscules, comme vous le voulez. Vous avez vu? Très, très bien. Ensuite, avec le feutre, vous prenez un feutre qui n'est pas vraiment très, très fin. Et vous allez repasser, comme fait le petit garçon ici, toutes les boucles qui sont tracées avec le crayon à papier. Vous allez les, vous allez tracer dessus avec le feutre. Observez bien, regardez bien. Et vous allez repasser ces traits-là au feutre noir. J'aimerais bien que ce soit un feutre noir. Bien sûr, j'espère que vous en avez. Si vous n'en avez pas, un feutre bleu, l'essentiel que la couleur soit foncée. L'étape suivante, vous allez colorier ces boucles-là. Regardez, la peinture est là, toute prête, bien rangée. Et vous allez utiliser les mêmes couleurs que l'artiste a utilisées. Appelez-vous des couleurs qu'il a utilisées. Là, tu usais le rouge, le jaune, le bleu, le noir, orange. Vous avez vu, vous allez colorier toutes les boucles à l'intérieur. L'espace qui est à l'intérieur des boucles. Et bien sûr, des petits ronds qui accompagnent ce travail-là. Une fois le travail est fini, ça doit sécher. La peinture doit sécher. Et qu'est-ce que vous pouvez encore faire ? Vous pouvez faire des fonds. Regardez la couleur utilisée ici, vert, très, très clair. Alors, soit vous utilisez l'encre, si vous en avez à la maison. Si vous n'avez pas d'encre à la maison, vous diluez de la peinture avec beaucoup d'eau. Bien sûr, c'est maman ou c'est papa qui va vous aider à le faire. Et vous tracez le fond. Tout l'espace blanc qui reste ici, tout le blanc, là, vous allez le peindre, soit avec l'encre, soit avec une peinture diluée dans l'eau pour avoir un fond. Bien sûr, la couleur que vous allez utiliser, bien sûr, elle ne doit pas exister ici. Donc, vous ne pouvez pas faire un fond rouge, ni un fond bleu, ni un fond jaune, ni orange, ni noir. Vous devez utiliser une autre couleur totalement différente des couleurs utilisées dans la peinture des boucles. Vous aurez donc un fond, choisissez si vous voulez le fond vert. Ce sera très beau à la fin. Et pour mettre en valeur votre travail, vous pouvez mettre sur un fond. Alors, si vous avez des papiers consonnes de différentes couleurs, utilisez une couleur foncée et posez votre travail dessus. Et voilà, à la fin, c'est une création artistique propre à vous, très belle et que vous pouvez afficher dans votre chambre à coucher. Donc là, vous avez fait une création artistique à partir de l'observation des œuvres d'art de l'artiste américain Alexandre Calder. Et voilà, votre travail est fini. Vous pouvez l'accrocher à la maison ou bien l'offrir à papa s'il n'est pas à la maison quand vous avez réalisé votre travail. Alors, ça demande beaucoup de patience. Papa ou maman vont vous aider. Ne renversez pas la peinture en travaillant les enfants. Faites attention et je voudrais bien voir les retours et admirer ce que vous avez créé. Bonne journée. Démarrez votre journée en petite artiste et bon courage. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada